Je vous propose des oeufs mimosas pour ce faire. Il vous faut 4 oeufs durs, 2 grosses cuillères à soupe de mayonnaise et de la ciboulette ou du persil. Nous allons commencer par couper en deux nos oeufs. Donc voilà, si nos oeufs sont bien cuits, ils n'auront pas le contour gris. On prend un plat saladier avec le chinois et on va mettre le jaune. On va sortir le jaune pour le mettre dans le chinois. Et on va installer directement notre oeuf sur notre plat. Donc on fait ça pour tous les oeufs. Normalement, si on les a bien cuits, ils se détachent tout seuls, il n'y a pas de soucis. Voilà. Donc on fait ça pour tous les oeufs. Nous avons sorti tous nos jaunes d'oeufs. Et en fait, on va les écraser pour que ça, dans notre chinois, pour que ça fasse une purée toute fine. Donc on fait ça jusqu'à temps que la purée descend. Alors, vous pouvez le faire sans problème avec la fourchette. Ça vous fera un résultat un peu plus grossier, mais tout aussi bien. Donc, quand notre purée de jaune d'oeuf est faite, on va rajouter l'intégralité de la mayonnaise. On va bien mélanger. Si vous la trouvez un peu trop sèche, vous rajoutez un petit peu de mayonnaise. Le mieux, c'est de faire de la mayonnaise maison. Mais la mayonnaise en tube, c'est très bien. Donc voilà, vous avez votre purée de jaune d'oeuf. On va prendre une poche à douille. Donc on prend une poche, où on va remplir avec la purée d'oeuf. Voilà. On va reprendre notre plat, où il y a les oeufs, les blancs d'oeufs. On fait bien venir. Hop, et on va remplir nos oeufs. Alors, on prend vite le cou. Donc, quand on a rempli nos oeufs avec la préparation mayonnaise et jaune d'oeufs, nous mettons un petit peu de ciboulette par-dessus. Et voilà. Donc, quand vous avez mis la ciboulette, on peut servir. Et voilà, mes petits oeufs et mimosas avec leur salade. Bon appétit ! Merci. 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 Merci.